Aussitôt que le petit poussé entendit ronfler l'ogre, il réveilla ses frères et leur dit de s'habiller promptement et de le suivre. Ils descendirent doucement dans le jardin et sautèrent par-dessus les murailles. Ils coururent presque toute la nuit, toujours en tremblant et sans savoir où ils allaient. L'ogre s'étant éveillé dit à sa femme « Va-t'en là-haut habiller ces petits drôles d'hier soir ». L'ogresse fut fort étonnée de la bonté de son mari, ne se doutant point de la manière qu'il entendait qu'elle les habilla, et croyant qu'il lui ordonnait de les aller vêtir. Elle monta en haut, où elle fut bien épouvantée lorsqu'elle aperçut ses sept filles égorgées et nageant dans leur sang. Elle commença par s'évanouir, car c'est le premier expédient que trouvent presque toutes les femmes en pareille rencontre. L'ogre, craignant que sa femme ne fût trop longtemps à faire la besogne dont il l'avait chargée, monta en haut pour lui aider. Il ne fut pas moins étonné que sa femme lorsqu'il vit cet affreux spectacle. « Ah, qu'y ai-je fait là ? » s'écria-t-il. « Ils me le paieront, c'est malheureux. » Et tout à l'heure ? Il jeta aussitôt une potée d'eau dans le nez de sa femme, et l'ayant fait revenir. « Donne-moi vite mes bottes de cette lieu, lui dit-il, afin que j'aille les attraper. » Il se mit en campagne, et après avoir couru de tous côtés, enfin, il entra dans le chemin où marchaient les pauvres enfants, qui n'étaient plus qu'à cent pas du logis de leur père. Ils virent l'ogre qui allait de montagne en montagne, et qui traversait des rivières aussi aisément qu'il aurait fait le moindre ruisseau. Le petit poussé, qui vit un rocher creux proche le lieu où ils étaient, il fit cacher ses frères, et s'y fera aussi, regardant toujours ce que l'ogre deviendrait. L'ogre, qui se trouvait fort là, le long du chemin qu'il avait fait inutilement, car les bottes de cette lieu fatiguaient fort leur homme, voulut se reposer. Et, par hasard, il alla s'asseoir sur la roche où les petits garçons s'étaient cachés. ... ... ...